J'ai rempli mon inscription à l'université, là, et on me demande de me décrire dans un essai. Tu dois te vendre, surtout. Y'a rien de pire. Tu dirais quoi à ma place ? Attends, je te montre. Salut, Peter Parker. J'ai 25 ans, je suis titulaire d'une licence en biophysique. Et ma copine est la femme la plus géniale du monde. Tu te la pètes. C'est aussi la meilleure journaliste de la ville. C'est clair. Vive MJ. J'essaie de me montrer à la hauteur de l'autre femme la plus géniale du monde. Ma tonte met. Tu te la pètes encore ? Pas mal. Et y'a longtemps, je me suis fait mordre par une araignée radioactive qui m'a donné des super-pouvoirs. Je peux pas mettre ça dans mon essai. Attends, je tire juste le fil sans faire le tri. J'ai utilisé mes pouvoirs pour aider la ville et arrêter un tas de gens qui lui voulaient du mal. Comme mon mentor, le docteur Otto Octavius. Otto voulait se venger de son ancien collègue, Norman Osborn, en libérant une arme biologique sur la ville. J'ai fini par réussir à arrêter Otto, même au prix d'un lourd sacrifice. C'était pas mal du tout. Mais je suis pas Peter Parker. Exactement. Tu es Miles Morales. Tu as 17 ans, tu es élève au lycée Brooklyn Visions. Quoi d'autre ? Je dirais que... Je donne quelques coups de main à ma mère qui travaille à Harlem. C'est la conseillère Rio Morales. Et... Il y a une fille que j'aime bien. Elle est impressionnante et inspirante. Et je pense que c'est une des meilleures artistes de la ville. Et... Aussi... J'ai été mordu par une araignée radioactive qui m'a donné des super-pouvoirs. J'ai été formé par le Spider-Man d'origine. Mais c'est mon père qui m'a appris à être un héros. Il s'est fait tuer dans l'attentat de l'hôtel de ville. Par Martin Lee. En faisant le bien autour de moi, je perpétue l'héritage de mon père. Mais c'est dur. Même avec des super-pouvoirs, on peut pas toujours sauver ceux qu'on aime. Malgré tout nos efforts. Mais un héros n'abandonne jamais. Et c'est pas mon genre. Oh, je sais pas trop. Je peux pas parler de moi sans parler de Spider-Man. Mais si, tu peux... Spider-Man... Ouais, vas-y, reprends ton embrouillant puits. On est prêts. Tout va bien. Tu peux me faire une promesse ? Ce que tu veux. Et si ça fonctionne pas... Débranche-toi. Ça fonctionnera. Il me reste plus beaucoup de temps. Je veux qu'on puisse se dire au revoir. Je n'ai pas l'intention de te perdre. Je ne te laisserai jamais tomber. Je veux que je n'ai pas balisé. Oh, je n'ai pas balisé. Non ! Vous n'avez pas entendu la cloche ? Asseyez-vous. J'arrive ! Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau professeur. Salut ! Je m'appelle Pete... Non, monsieur... monsieur Parca. Et on a une chance incroyable, parce qu'aujourd'hui, c'est cours de physique, et la physique, c'est incroyable. Vous vous demandez comment certains insectes, comme des oiseaux, des reptiles, font pour courir à la surface de l'eau ? Réponse, la tension de surface. Pose-toi, Nette ! O... qu'est... Euh... La tension de surface, c'est une question de cohésion. En équation, ça donne la tension superficielle gamma, définie comme la force exercée en parallèle à la surface d'un liquide. F, divisé par la longueur L de la ligne où s'exerce la force. Est-ce que quelqu'un... Euh... j'ai... Euh... j'ai besoin de votre aide. Euh... monsieur Morales, c'est ça ? Euh... êtes-vous sûr de ne pas pouvoir vous en sortir tout seul ? Vraiment sûr. Ok, tout le monde, euh... En attendant, lisez le chapitre 4 ou 5, ou ce que vous voulez. Miles, j'ai besoin de ce poste. Si la principale revient et voit que je suis parti, je vais me faire virer. Je sais, mais il faut que tu vois ça. Marco, pourquoi aujourd'hui ? Je vais grave me faire virer. Déjà que la principale events m'en veut d'avoir été à la bourse ce matin ? Ah, Peter, je t'avais demandé d'être à l'heure. Ça ira ! On sera revenu le temps de gérer où ? Tant mieux, parce que j'ai un rendez-vous important avec le conseiller d'orientation de la PAC. Oh, t'as rendu t'indis certes ? Je n'ai pas commencé. Ah, bon, alors on fonce en ville et on s'occupe rapidement de Marco. Salut, MJ ! Eh, les garçons, vous devriez vite venir dans le centre-ville. On traverse Brooklyn, là ! Jameson, t'as dépêché sur place pour le bugle ? Je n'en reviens toujours pas que J.J.J.S. soit ton nouveau patron. Un vrai plaisir de travailler pour lui. Je suis sûr que tu vas le tomber en arrière-temps. Bon, et Marco, alors ? On ne s'est pas affronté depuis des années. D'après les témoins, on courait sur Broadway en hurlant des propos confus. Nagez en plein délire paranoïaque. Certains ont oublié de lui parler, mais il ne les a pas écoutés. Il a carrément explosé. Quoi ? Pourvu qu'on réussisse à le calmer. J'ai déjà vu des gens perdre le contrôle comme ça. Soyez prudents. Heureusement qu'on a pris deux Spider-Man. Même chance. Merci, MJ. Peut-être qu'on aura besoin de nos nouveaux gadgets aussi. Pas question. C'est des prototypes. Il n'y a eu aucun test. Celui les a bien apportés, on est d'accord ? Je réponds pas. Attention ! Attention ! Attention ! Rien de cassé ! Ça va. Mais je crois qu'on l'a trouvé. Marco ! Attends là ! C'est ça, l'homme sable ! Ne s'y rigolez pas ! Il faut l'aider avant qu'il fasse du mal à quelqu'un, ou qu'il se blesse. Ce bras a l'air dangereux. Il a peut-être faim ! On pourrait lui jeter un paquet de gâteau sablé ! C'est quoi, le plan ? Occupe-le encore ! J'ai une idée ! Oh non ! Oh non ! T'es encore fâché depuis tout ce temps, Marco ! Mets-toi au yoga ! Peut-être qu'il préfère le pilat, finalement ! C'était ça, t'en venez ! J'ai jamais dit qu'elle serait bonne ! Je ne pouvais pas passer une journée normale ! Enseigner la physique ? Avoir des échanges gênants dans la salle des pocs ? C'était ça, t'en venez ! Ah, j'ai jamais dit qu'elle serait bonne ! Je ne pouvais pas passer une journée normale ! Enfiler la physique ? Avoir des échanges gênants dans la salle des preuves ? N'hésitez pas ! Tout va bien se passer ! C'est parti ! C'est parti ! Spiderman ! Tu peux réceptionner Scully ? De l'envoi ! Je suis là ! Je l'ai ! Mini Marco ? J'aimerais bien pouvoir faire ça ! J'ai reposé Mister Gerd ! Mais il a eu le temps de salir mon costume ! Il n'est pas le seul ! L'homme sable vient de décoller des petits copains ! Oh non ! Il peut faire ça ! Apparemment ! J'ai besoin de toi ! Monsieur Parker ? Euh, pardon, c'est qui ? La principale est Val. Ah oui, bien sûr ! Madame ! Tous les étudiants ont évacué les salles de classe. Où êtes-vous ? Euh... Monsieur Parker ! C'est sérieux ! Pierre ! Est-ce que tu es ici ? Hé ! J'ai un truc dans ma voiture ! Qu'est-ce qui se passe ? Rien de grave ! Attendez ! Ça a marché ! Je veux dire, euh... Oui ! Mais je suis en train de courir, là ! Vous avez intérêt à revenir ici. Vous occupez votre vie. Si... J'y suis presque ! Tu tiens le coup ? Euh, Miles ? La principale est bonne s'a appelé. Oh non ! Ça y est, je suis péré ! Oh, ça va ? Toi, t'as juste tréché les cours ! Moi, j'ai abandonné les élèves au plein milieu d'une crise ! Ouais ! Des mal barrés ! Ah 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 ! Oh ! Cable ! J'ai toujours détesté ce nom. Je sais que t'es en colère contre moi ! Il n'y a aucun rapport avec toi. Je... Dites-moi la paix ! Je veux juste t'aider ! Mais ça va pas te faire du bien ! On dirait que ça ne lui a pas plu, World of Might ! Il n'est pas trop du genre de stade. Laissez-moi partir, ou je vous tuerai. Il n'aurait qu'à savoir. On va devoir y aller plus fort ! Comment ? Il déteste l'eau ! Son épaule est déjà mouillée ! Je pourrais parier que c'est pas un grand fan d'électricité non plus ! Je suis dans mes pensées ! Il l'a senti passer ! Mais il nous faut plus d'eau ! Je vais lui lancer des toiles pendant que je récupère. Je m'occupe de faire saillir de l'eau en attendant. Je vais l'occuper avec des toiles ! Il est paralysé ! Profitez-en ! Quelqu'un a commandé de l'eau ! Merde ! C'est normal, attention ! Non, 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 non ! Ça va ? Ça devrait aller ! J'ai cru que j'allais le perdre ! Débarrasse pas de moi comme ça ! On a besoin des talents de Ganky ! Ganky ! T'es là ! C'est de la folie ! Oh, m'en parle pas ! Mais écoute ! On a besoin d'une grosse source d'eau vers Wall Street ! Je vérifie le réseau ! Fais gaffe à toi, mon pote ! Vous aussi, Monsieur Parker ! Ça marche ! Attends, quoi ? Il est au courant ? Ganky, c'est tout ! Et en plus, on a été trop chelou en cours, tout à l'heure ! Ça m'apprendra à enseigner aux surdoués ! Le sable ! C'est pas si doux que ça ! On peut approcher de plus près ! On se met dans le frontière, un peu de sable ! Désaste-nous la météo du jour, Spider-Man ! Il va pleuvoir, il est en banque pour qu'on n'y aura plus ! Il est plus poil au bon endroit ! Les gars, la cuve d'eau sur le Matisson Building devrait faire l'affaire ! Elle contient dans les quarante mille litres ! Ça marche ! Merci, Ganky ! Vous auriez dû risquer en dehors de ça, Maxime ! Tu le trouves toujours pile-poil au bon endroit ? Bon, je reconnais que j'ai parlé un peu plus. En tout cas, il est en train de grandir ! Continue de grimper ! On y est prêts ! La culte d'eau ! Non ! Spider-Man ! Moi, je voulais juste mener une vie normale. Comme tout le monde. C'est pas la bonne méthode, Marco. Mais pour un type comme moi, c'est la seule méthode. C'est en train de dégénérer ! Peter ! Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai atterri dehors ! Continue de monter ! Je te rejoins sur le doigt ! Cette cuve d'eau est notre seule chance ! Où est-ce que t'es, Peter ? Reviens, Paris. Reste à l'intérieur ! Il doit être occupé ! La journée va être longue si on récupère pas cette puterne ! Ralentis pas, Miles. Tout ce que je voulais, c'était une vie normale. C'est pas encore trop tard ! C'est trop tard, maintenant. Oh non ! Pourquoi Marco a pas fait des pâtés de sable, plutôt ? Maman ! Tu vois bien ? Je suis avec Peter ! Je sais. Tu es sur toutes les chaînes. M'aider à coordonner les ressources et les distributions dans le centre. Est-ce que Ganky te couvre bien au lycée ? Ouais ! Mais j'ai rendez-vous avec mon conseiller tout à l'heure ! Et la principale poste que j'ai... Je peux aller parler à ta principale, mais New York a besoin de toi. J'ai la mer la plus cool ! Je t'en supplie, sois prudent. Te quiero miro. Maman a raison ! New York a besoin de nous ! New York a besoin de nous ! Pas de main chez nous ! Belle ! Tu vas t'attirer encore plus ! J'ennuie ! Tu m'en moque. Si seulement je pouvais parler de ça dans ma disserte, je serais pris dans n'importe quelle fac. Enfin, Spiderman en tout cas. Bon, tu cogiteras plus tard, Miles. Concentre-toi. Comment ça va, Spiderman ? J'y suis presque. La cul-c'aurait à nous ! Ou plutôt à lui, maintenant ! Salut ! Désolé. Je vous fais quoi ? Tu laissais de me bouffer ! Plutôt lui donner à boire ! On a réussi. Non ! Vite ! Serre-toi de tes nouveaux jouets ! Le dernier patch logiciel de la tenue n'était pas stable même ! On croise les doigts ! Les deltatoines ! Elles marchent ! Mais on n'est pas tirés d'affaires ! Marco est à la plage ! Je dégâtre ! Il se passe quoi s'il récupère tout ce sable ? Je crois que c'est déjà fait ! J'ai besoin de toi tout de suite, Miles ! Ouais ! Je l'ai en visuel, là ! Je suis pas loin de t'arrives ! Miles ! Miles ! Dans quelle galère je me suis fourré ! Tu dois retrouver ton calme, Marco ! Tu mets des innocents en danger ! Tu te soucis d'eux, mais pas de moi. Personne ne nous intéresse à Marco, mais on ne peut pas être délaissable. C'est un plan ! Miles ? Le seul et l'unique ! Est-ce que t'as un plan ? Allez ! Mes enfants, on retourne au cours ! Quoi ? La tempête de Marco génère beaucoup trop d'électricité ! Qu'est-ce qui arrive à la tension de surface du sable si on augmente le voltage ? Je fais la fécurite ! Comme quand j'ai foussoyé les minis ! Ah si on va ! J'absorbe assez d'énergie ! Et je lui en mets plein la tronche ! Je veux que je me fasse frapper par la foudre ! On va tenir le coup ! Il n'y a qu'une façon de le savoir ! Au coup, j'arrive ! Attends ! Comment tu comptes orienter un éclair au juste ? Comme ta vie ! On va se faire frapper par la foudre ! Tours au cours ! Quoi ? La tempête de Marco génère beaucoup trop d'électricité ! Qu'est-ce qui arrive à la tension de surface du sable si on augmente le voltage ? De la fulgurite ! Comme quand j'ai foudroyé les minis ! Ah si on va ! J'absorbe assez d'énergie ! Et je lui en mets plein la tronche ! Je veux que je me fasse frapper par la foudre ! Retire le coup ! Il n'y a qu'une façon de le savoir ! Il n'y a pas de putain ! Qui dit mieux ? Attends ! Comment tu comptes réorienter un éclair au juste ? L'homme t'a dit ! Reconqueste les jouets ! J'assure tes arrières ! J'assure tes arrières ! C'est maintenant ou jamais, Spider-Man ! On s'active ! Pourquoi est-ce que tu continues à lutter ? Parce qu'on a promis de protéger cette ville ! Sous-titrage ST' 501 C'est bon ? C'est bon ! J'ai du sable… vraiment partout… Sous-titrage ST' 501 Marco, ça va aller ? Ça fait bien longtemps… que rien ne va plus pour moi. Si t'as besoin d'aide, tu sais que t'as qu'à demander. Je crois que c'est vous… qu'allez avoir besoin d'aide… quand ils vous pourchasseront. C'est bon… C'est bon, ça ? C'est bon… Tu deviens lent avec l'âge, Sergey. C'est bon… Jamais tu ne connaîtras ça. Je te suis à la trace depuis des heures. Tu n'as rien vu venir ! Pitoyeur… Il ne faisait pas le poids. Vous ne m'avez rien trouvé de mieux. Chef, peut-être qu'un nouveau terrain de chasse… Allumez les feux. La grande chasse commence. Sous-titrage ST' 501 L'appui n'a répond plus. Pete, ça marche chez toi ? Ouais, deux secondes Miles ! C'est bon, on risque plus rien. Non, ça marche plus. Allô, Ganky ? Je sais, je sais. Tout le réseau de la ville est HS. Elles deviennent quoi, les demandes qu'on reçoit ? Elles sont mises en attente, mais... Attends. Je vais essayer un truc. Traîne pas. Juste avant que l'appli se ferme, j'ai vu une demande d'aide à Liberty et Broadway. Sous-titrage Société Radio-Canada